Bonjour c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter le tarot des druides de Philippe et Stéphanie Cargome. C'est un tarot qui se présente dans cette jolie boîte comme ceci, très simple, avec un petit livret extrêmement intéressant et puis des cartes donc voici le dos qui est très simple ce sont de très grandes cartes vous voyez par rapport à ma main alors j'ai des petites mains d'accord mais quand même elles sont plutôt souples au niveau du cartonnage plutôt fine aussi elles sont neutres au niveau des tranches et alors elles sont grandes comme je le disais mais elles se mélangent très bien et puis elles s'étalent très bien aussi alors nous sommes plongés dans le monde des druides des mythes celtes de la mythologie celte les cartes sont grandes donc ça permet de nous plonger réellement dans les illustrations ce sont des illustrations évidemment proches de la nature il va y avoir beaucoup de verdure de forêt on va travailler aussi avec les quatre éléments les illustrations sont parlantes voilà les scènes sont très significatives donc même si on ne connaît pas ou qu'on connaît mal disons les encore le tarot on peut utiliser son son intuition c'est un tarot évidemment de type rider weight enfin je dis évidemment disons qu'à partir du moment où les illustrations ou les comment s'appelle les arcades mineurs sont illustrés on peut considérer que c'est un rider weight j'aime beaucoup cette illustration celle ci je la trouve je trouve très mal les images sont très réalistes au niveau du graphisme non on 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 alors on est dans dans la nature c'est à dire tout le côté nature j'aime beaucoup cette celle ci donc on est bien sûr le hiérophante qui s'appelle le grand prêtre et puis donc qui n'a absolument rien de classique au niveau de l'illustration et de la signification mais vraiment sur un autre domaine donc il ya un rapport au corps aussi qui est donc proche de la nature beaucoup de nudité pas beaucoup quelques cartes par exemple comme le pendu voilà avec cette approche du corps qui fait qui appartient à la nature en fait qui fait partie intégrante de la nature et puis moi les couleurs il ya certaines certaines cartes qui vont être on va voir des couleurs beaucoup plus soutenus avec une symbolique qui va avec la tour aussi elle est magnifique les illustrations sont vraiment enfin je trouve très bien très bien dessinée très inspirante très très belle et et nous connecte immédiatement à l'énergie de pas du thème là c'est ceci aussi j'aime beaucoup aussi celle ci donc la renaissance qui qui équivaut à celle du jugement avec justement ce petit garçon qui qui émerge et la reine de pentacle voici pour les les cartes et puis le petit livret qui qui est très bien conçu il ya le sommaire une introduction qui est qui est assez conséquente en fait qui nous explique aussi enfin qui nous donne beaucoup d'éléments sur tous tous les contes celles toute la mythologie enfin une partie en tout cas la numérologie aussi les cycles des saisons les noces alchimiques les mystères extérieures donc l'arcane mineur avec la question de l'importance de l'arcane mineur par rapport à l'arcane majeur les figures voilà donc un texte les lames numérotées etc etc donc qui est quand même assez conséquent et on apprend en tout cas moi j'ai appris pas mal de choses la liste des mots clés par rapport aux arcane mineur et ensuite pour chaque carte il va y avoir des mots clés d'un point de vue général et puis la signification avec des phrases des phrases clés aussi en fait qui permettent je trouve d'avoir de bien mémoriser en tout cas rapidement le sens de la carte avec le sens inversé également aussi voilà donc ça reste très succinct mais c'est très efficace et puis on commence alors on commence d'abord par les arcanes mineurs et on termine par les arcanes majeurs toujours avec le même enfin à peu près le même système alors là il y a un message des mots clés la signification toujours avec des phrases alors qui sont pas clés puisque ça développe un tout petit peu mais enfin ça reste quand même une phrase très courte et puis des mots clés également pour pour l'aspect inversé avec le sens inversé voilà et il y a uniquement un seul tirage qui est proposé qui est le tirage de l'hexagramme avec un exemple voilà pour ce petit livret qui est suffisant qui est très bien qui est très très bien hop c'est un jeu que j'aime beaucoup c'est un tarot qui qui m'a permis de découvrir le cet univers en tout cas de mieux l'appréhender et puis comme je l'ai dit tout à l'heure les illustrations sont vraiment très très belles très inspirantes très ancrées aussi et c'est un chouette tarot que je voulais vous présenter j'espère que cette présentation vous aura intéressé n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez et je vous dis à très bientôt merci bye bye merci